allez let's go bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale comme dirait tout bon youtubeur en fait c'est un truc que j'ai déjà vu chez d'autres youtubeurs en fait qui regardent d'anciens épisodes qu'ils ont fait en général des épisodes qui remontent à plusieurs années et qui les commentent il ya par exemple fred du joueur du grenier qui fait ça sur sa scène twitch chez j'avais aussi un épisode du faux soir de film le faire et c'est un truc qui est bas que j'ai toujours eu envie de faire et là notamment bas comme vous avez été de vue c'est on a fêté récemment les cinq ans de la chaîne et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas regarder le premier épisode de paléo j et le commenter ah oui ah oui ah oui donc voilà c'est ce que je vous propose aujourd'hui alors pour être honnête j'ai déjà regardé l'épisode en question parce que je voulais quand même être sûr d'avoir quelque chose à vous raconter ce que si j'avais rien autant pas faire cette vidéo mais je pense que j'aurai quelques trucs à vous dire ça permet un peu ce genre de vidéo moi j'ai apprécié beaucoup ce que ça permet d'en savoir un petit peu plus sur le les coulisses de la création de vidéos donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera à patienter jusqu'à la prochaine vidéo de vulgarisation scientifique sur ce allons-y voilà il ya pas trop d'originalité par rapport à une vidéo sur jurassic park bon là la musique je pense que la musique l'a fait que j'ai dû sûrement prendre un strike mais qui sûrement la vidéo doit être monétisée mais que c'est universal qui doit toucher l'argent enfin le les un dollar que ça doit que doivent leur apporter des vues des vidéos la planète en cinq fait présents dans la saga jurassic park opposé à de vraies études ça fait bizarre le premier générique de paléo j et avec le premier le premier logo de la chaîne qui est d'ailleurs anecdote pas pour le premier le premier logo de la chaîne donc oui c'est un dinosaure parce que pourtant moi qui n'arrête pas de dire que qui pas qui veut mettre en avant autre chose que les deux heures le premier logo que j'ai choisi c'est un dinosaure mais c'était justement pour aller dans ce sens là dire voilà je me suis dit quand j'ai créé la chaîne je me suis dit qu'est ce qui représente le mieux la paléontologie qui fait que les gens associent directement ben voilà j'avais pris un dinosaure choix que j'ai très vite changé après le logo je les garder quand même ce logo là je crois je les garder pendant un bon moment avant de passer au logo un logo avec un mammouth qui est plus en phase avec ce que je parle sur la chaîne et donc oui aussi donc première vidéo de virations sur la pantologie on parle de jurassic park grosse originalité mais après j'avais choisi ce thème là parce que voilà vraiment je me disais que au moins c'est premier épisode vaut mieux essayer de prendre un sujet assez on va dire qui parle à tout le monde donc jurassic park c'était c'était pile dans dans cela et en plus dans jurassic park on parlait pas de paléontologie on parlait d'autres sciences qui tournent un peu autour notamment la génétique par exemple et je trouvais que ça permettait de parler un peu de pas forcément parler que de la que du réalisme on va dire paléontologique de jurassic park mais aussi de parler d'autres sciences d'autres idées reçues donc c'était un peu pour ça que j'ai choisi ce thème là et en même temps aussi je me disais que moi qui vous savez qui dans les futurs épisodes j'avais sûrement pas parler de dinosaures tout le temps je me suis dit autant faire un premier épisode là dessus comme ça c'est fait et après les dinosaures on passe à autre chose et transition ça j'ai oublié vous pensez que les dinosaures ont disparu depuis des millions d'années et qu'il n'y a que dans les oeuvres de science fiction qu'on peut les voir vivants mais si vous vous êtes déjà intéressés à la paléontologie vous savez que non cette poule est un dinosaure et oui nos oiseaux actuels sont bel et bien des dinosaures la saga genre c'est pas à contribuer un peu plus la sauf auprès du grand public mais en réalité le lien entre les deux groupes a été alors juste pour revenir en arrière pour venir en arrière déjà je vois un truc qui c'est au niveau de la vidéo surtout le fait que je pense certains l'avaient vu dans les commentaires mais je regarde pas l'objectif je regarde pas l'objectif en fait pour expliquer c'est que donc là je tournais c'était en 2017 donc je tournais j'étais encore chez mes parents dans les alpes donc là je tournais dans ma chambre et bon bah niveau on va dire set up j'avais pas enfin c'était j'avais acheté une caméra pour l'appareil photo donc c'est un appareil photo canon mais c'était l'entrée de gamme et en fait en gros donc je me suis donc voilà je me suis passé devant ma bibliothèque pour l'éclairage je crois j'avais juste une lampe derrière moi peut-être qu'il a d'ailleurs on va voir un peu dans le fond elle éclaire un peu trop fort ce qu'on voit même limite la lumière derrière moi et en fait pour le reste de la lumière en fait il y avait à côté donc à gauche de l'écran j'avais un vélus que j'ouvrais pour faire rentrer de la lumière pour m'éclairer et à côté bah je crois que bah déjà d'ailleurs dans le fond vous voyez qu'il ya ma lampe de bureau qui est allumée pour un peu éclairer le fond et je crois j'avais une autre lumière que j'avais acheté qui éclairait mon autre côté et en fait la caméra donc était posée bah la caméra était posée bien sûr en face de moi et en fait ces caméras là contrairement à celle par exemple qui me filme elle n'a pas d'écran réversible qui permet d'avoir un retour et donc pour avoir le retour en fait parce qu'il y avait j'avais placé un miroir derrière les caméras donc ce qui m'a remettait d'avoir un retour alors pas un retour qui me permet de voir si je suis net ou pas mais au moins pour voir si je suis bien placé dans l'écran alors puisque je suis un peu myope autant vous dire que sur l'écran je vois pas du tout je vois pas grand chose je vois juste si je suis bien placé et en fait bah erreur de débutant un peu au même regardé l'objectif et bah là ce que je regarde c'est je regarde le retour enfin je regarde le miroir où je vois le retour de l'écran au début enfin quand j'ai monté après l'épisode ça m'a pas sauté aux yeux que je regardais pas du tout et là en regardant et chez dans les commentaires on me l'avait dit et là en regardant je vois bien que ouais le fait que je regarde pas l'objectif ça fait vraiment bizarre on voit vraiment que je regarde je regarde à côté pas bon ça c'est une heure de débutant c'est c'est voilà c'était c'était les débuts on a disparu depuis des millions d'années et qu'il ya que dans les oeuvres de sang fiction qu'on peut les voir vivant mais si vous vous êtes déjà intéressé à la place là ça se voit je trouve sur le gros plan quand je joue ça se voit vraiment que je regarde pas du tout le l'objectif mais bon vous savez que non cette poule est un dinosaure et appareil les vieilles animations que je faisais là ça gage à ses pas a contribué à tout pour les ésoffés auprès du grand public mais en réalité le lien entre les deux groupes a été établi en 1868 par le boulot les animations en est qui a étudié le fossile les animations là pour vous dire comme à l'époque je les faisais sur powerpoint est en fait à peu près peut-être il y en a qui le savent donc on va faire les animations et après on peut l'exporter en vidéo et le seul souci alors même en vidéo de très bonne qualité ce qu'on peut même mais vous pouvez les exporter en vidéo full hd donc du mille 1920p donc c'est quand même très bien le seul petit souci c'est que au niveau de la fréquence image en fait on peut exporter que en format je crois qu'on pouvait exporter qu'en format 25 images par seconde ou 30 images par seconde et sauf que ma caméra elle filmait un autre format pas un autre et notre fréquence donc c'est pour ça qu'en fait peut-être certains ont remarqué alors moi ça me saute aux yeux parce que je vois et peut-être ça n'a jamais dérangé mais vous pouvez voir qu'au niveau des animations je sais pas s'il y en a un autre qui arrive voilà il y a il y a une espèce de traînée parce que il y avait il y a une espèce de traînée sur les images et les animations parce qu'en fait la fréquence image de la vidéo de l'animation n'est pas du tout la même que celle à laquelle j'enregistre avec mes vidéos donc c'est pour ça ça fait cet effet là bon c'est pas catastrophique mais bon moi maintenant je le vois et je sais que maintenant j'ai changé les émissions je les fais directement sur le logiciel de montage donc ce qui fait qu'elles ont la même fréquence image que que celle que je filme donc c'est il ya plus tout ce souci là mais bon à l'époque je savais pas du tout me servir comme aujourd'hui du logiciel de montage donc d'ailleurs c'est pour ceux qui se posent la question j'utilise sony vegas alors début j'utilisais même que le logiciel movie studio et maintenant j'ai la suite complète sony vegas qui est donc une licence bien sûr que j'ai acheté et qui est une licence à vie donc au moins voilà ça me permet d'avoir un logiciel de montage pour à vie et pouvoir faire même maintenant des animations et je sais que maintenant ils ont une nouvelle version qui permet encore de faire encore plus des animations que peut-être j'investirais pour pour de futures vidéos est ce que voilà je commence à être maintenant vraiment à l'aise avec ça et ça me plaît beaucoup de créer des animations donc à voir pour la suite mais bon voilà voilà pour un début voilà je le logiciel vraiment que je maîtrisais à fond pour les animations c'était powerpoint et ça m'a permis quand même faire des effets donc j'étais plutôt satisfait à l'époque c'est au sein de la famille des théropodes famille où l'on retrouve l'ensemble des dinosaures prédateurs actuelles n'en ont pas plus long que alors que chez aux actuelles les vertèbres de la queue sont fusionnés trois doigts séparés avec des grilles et j'entends mais l'archéopteryx voilà le silence ça fait là je vois aussi un autre truc qui me saute pas plutôt à l'oreille c'est il n'y a pas de musique de fond et on entend qu'il n'y a que moi qui parle en plus je parle donc la voix flash parle vraiment trop vite je trouve moi ça va être un truc qui m'a été beaucoup dit beaucoup dit en commentaire pour les premières vidéos oui j'ai tendance à parler un peu trop vite début surtout plus j'étais stressé de faire la vidéo donc je parlais hyper vite on sent que voilà que je suis pas à l'aise et que en gros j'ai envie de dire le texte et m'en débarrasser qu'il soit fini et sauf que je trouve là en écoutant oui c'est que ça rend pas du tout compréhensible mon propos pourtant le propos est pas très compliqué là au niveau de la vibration ça va c'est pas je parle pas de tout trop compliqué mais je m'entends c'est trop je parle trop vite je me souviens je crois c'est cédric de cédric jurassic qui m'avait conseillé de mettre de la musique en fond en fond sonore pas trop fort mais juste en fond et c'est vrai que là je me rends compte par rapport aux vidéos plus récentes musique de fond ça accompagne bien alors faut pas mettre n'importe quelle musique faut peut-être pas mettre du hard rock à fond peut-être ça dépend après de comment on parle moi par exemple pour accompagner c'est des musiques plutôt calme avec un rythme pas trop pas trop accéléré un rythme plutôt lent et je les mets pas trop fort mais je trouve ça ça meuble on va dire le fond sonore de la vidéo et ça accompagne bien là c'est vrai que la voix off toute seule je trouve ça fait vraiment bizarre et c'est il ya un truc qui on sent qu'il ya un truc qui manque des membres antérieurs transformés en elle d'une auteur classique à une morphologie d'oiseaux comme l'explique le paléontologue steve bruisat ce que nous considérons bien c'est bruisat ça j'avais oublié que je l'avais cité dans cette vidéo et peut-être il y en a qui savent maintenant l'année dernière avec certains collègues de la paléosphère on a pu le rencontrer donc ouais ça fait il ya cinq ans voilà je parlais de lui et cinq ans après j'ai pu le rencontrer discuter avec lui ça voilà c'est une forme de réussite alors mais ça fait vraiment ça fait 20 avec le roncule ça fait vraiment bizarre comme le squelette d'oiseau classique mais je suis je suis super content de plusieurs dizaines de millions constitué de pièces de couleurs bleues et un autre organisme doté des mêmes pièces agencées à l'identique mais ça j'étais content de cette île voilà c'était tout ce que je voulais faire un peu pour me démarquer par rapport à d'autres contenus de vulgarisation de faire voilà de faire des dessins ces vidéos avec des dessins et de faire mes propres dessins ce que certains c'est moi qui c'est moi qui les ai fait voilà je trouvais ça me démarquait bien et j'aimais bien cette explication alors je l'ai pas c'est pas moi qui l'a inventé je l'avais tiré d'un livre je crois c'était arrive à ce que tu la comprends et enseigner la classification du vivant donc livre encadré par guillaume lecointre et c'était de là que je tirais cette explication et je trouvais qu'elle était pas mal pour enfin voilà pour expliquer ce concept d'arrêter d'utiliser chénon manquant pour l'archéopteryx le membre avant est transformé en elle mais pas chez l'autre et entre ces deux organismes on peut avoir un intermédiaire qui serait doté des mêmes pièces mais certaines seraient bleues et d'autres rouges relations entre les ancêtres et des descendants mais il exprime des relations de parenté dans le sens qui est plus proche de qui et ses relations sont très il ya un truc que j'ai dû bah la vidéo que j'avais fait pour l'esprit sorcier elle était ça reprenait un peu ce truc là pour expliquer que les arbres phylogénétiques c'est pas des arbres de parenté ça aussi c'est un gros pas des arbres de parenté des arbres entre des ancêtres et des descendants ça aussi c'est une une des grosses idées reçues qu'on doit souvent reprendre quand on fait de la violation sur la paleontologie c'est lors d'analyses de phylogénie je n'aurai pas le temps ici d'expliquer les principes et les applications de la phylogénie mais nous les verrons dans un prochain épisode en attendant comme le dit vous avez pu le voir normalement enfin après j'ai prévu d'autres vidéos plus consacrées à la phylogénie mais il ya tellement de trucs à dire que voilà ça peut pas ça pourra faire seulement plusieurs épisodes l'anthologue américain bob baker gardez bien à l'esprit que dans votre canarie il ya une partie de t-rex qui sommeille tiens je cite je cite bob baker moi tiens j'avais oublié ça j'avais complètement enfin bon bah 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 voilà c'est alors il ya pas j'ai pas grand chose alors enfin sur ces travaux dans les années 80 tout ça sur les dinosaures il ya rien à dire bon j'aurais pu ça dire sur certaines de ses déclarations mais bon c'est pas le sujet ah oui ça j'ai rien à dire là dessus le travail de l'équipe des effets spéciaux de jersey park qui a permis de donner vie aux dinosaures sur nos écrans donne un résultat très éloigné des vieux films comme le monde perdu ou king kong dans ces films les dinosaures sont montrés comme des réserves géant lent et peu agi mais dans genre c'est pas non là il ya pas non là c'est ce qui m'a fait dire oula c'est le le rythme je me montage je me suis coupé en fait je me coupe la parole en fait au montage j'ai enfin je sais pas si vous avez bien vu mais je crois que j'avais même pas fini ma phrase que j'ai coupé le truc alors alors je sais que c'était un truc de montage ce que voilà pareil le montage j'ai appris sur le tas et j'ai regardé des conseils et je sais qu'il y avait certains qui conseillent que pour rythmer une vidéo il conseillait en fait de quand vous voyez au montage votre banc votre bande son de couper les silences les silences qui rentrent au défaut le texte et je pense là c'est ce que j'avais fait de certains passages mais je me perçois que ça trop de rythme ça passe à tu le truc là c'est on a l'impression je me coupe la parole ça là ça faisait vraiment bizarre à entendre et je pense que des fois d'aménager parce que j'ai fait maintenant pour les épisodes un peu plus récents d'aménager des fois des petits moments de silence pour laisser autant au spectateur de on va dire de digérer l'information qu'on vient de donner ce que des fois voilà quand on fait une vidéo qui vient de son défaut on donne pas d'informations la suite et si on laisse pas le temps au spectateur de digérer l'information bah peut-être on va le perdre là là par exemple concrètement même moi qui connais la vidéo j'ai l'impression de me perdre donc ça si c'est un truc que j'ai sûrement amélioré à l'aide par la suite mais là ça me saute ça m'a sauté aux yeux l'image de cette scène où on voit un passant le plus clair de son temps dans l'eau mâle dont la température corporelle va varier en fonction de la température de son environnement ainsi pour se réchauffer ces animaux doivent se placer alors ça je vais le dire après mais pourquoi j'ai mis cette annotation à l'inverse les animaux à sang chaud comme les maïphères et les oiseaux ont une température interne stable ils tirent leur chaleur de l'énergie fournie par leur nourriture alors oui ça vous avez vu là les termes enfin les espédiotes annotations que j'ai rajouté un bon c'est un peu maladroit c'est du bricolage parce qu'en fait voilà quand je parlais de sans chaud sans froid alors j'étais persuadé qu'il y en a qui allaient venir me disait on dit pas sans chaud on dit pas sans froid on dit donc la poïké au terme et homé au terme et donc je me suis dit je vais le mettre pour qu'au moins les gens c'est ce qu'on voit avec les gens qui connaissent ce truc ils me disent pas que je me suis trompé il y en a peut-être certains qui ont vu l'atelier que je fais sur les idées reçues il y a un contenu dédié à ça où je parle des termes sans chaud sans froid en expliquant qu'en gros oui c'est des termes qu'on utilise plutôt pour le grand public et que dans les en biologie le métabolisme des animaux n'est pas juste divisé entre les sans chaud et sans froid il y a plusieurs critères qui permettent de classer en gros les métabolisme et que en gros sans chaud sans froid c'est un peu une vision simpliste de tout ça mais c'est pas mais c'est pas faux de dire sans chaud sans froid sans chaud sans froid voilà c'est pour expliquer au public c'est un terme beaucoup plus simple et c'est plus facile parce que si je balance on balance voilà des termes comme ça poï poï kilotherme homéotherme et si je parle pas encore d'endotherme et d'autres termes voilà moi je trouve que ça alourdi le discours pour rien et à un moment quand j'avais écrit cette vidéo j'en étais conscient mais je savais qu'il allait avoir des on va dire des relous relous gentils parfois encore il y a eu des commentaires et certains qui étaient quand même un peu condescendants je trouvais et c'est vraiment pas enfin moi ça ça m'avait moyennement plus quoi voilà d'utiliser ces termes là de les dire oralement poï kilotherme et endotherme ça ça allourdissait le discours fallait que je les explique alors j'ai préféré voilà mettre ces annotations là et pourtant même s'il y avait ces annotations là d'ailleurs les gens ils m'ont quand même dit dans les commentaires et on dit pas sans froid on dit peu qu'il y a terre on dit pas sans chaud donc en gros ça pratiquement servait à rien les gars ils c'est juste qu'ils étaient ils ont voulu faire des intéressants donc voilà mais donc en gros si vous dites sans chaud ou sans froid c'est pas c'est pas la mort pour déterminer le métabolisme des dinosaures les dot la photo de chat là c'est un des chats mais c'est un des chats de mes parents qui donc s'appelle gips si vous voulez savoir donc je l'avais déjà mis je voulais le mettre en valeur il me fallait un photo de mammifères donc à la maison dans la v3 donc voilà j'ai choisi celui là que ce soit un tissu squelettique ou un tissu dentaire il a été prouvé que le rapport des isotopes de l'oxygène est différent entre un animal à sang chaud et un animal à sang froid et c'est là ça me fait voir justement c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce sujet pour la première vidéo ce que vous voyez là on a parlé au début on a parlé donc vraiment de fossiles de dinosaures constitution de philogénie et là on parle de d'isotopes et je trouve c'était ça c'est pas parce que ça montre un peu toute la gamme de connaissances on va dire qu'il faut avoir en paléontologie à la fin des connaissances voilà de philogénie par en de classification du vivant des connaissances en physique en en atomes donc voilà il y avait aussi pour ça j'ai choisi de pas que j'ai choisi dur à ces parts que je trouvais qu'on pouvait vraiment en une vidéo vidéo de façon je pouvais balayer à une grande gamme de disciplines scientifiques et montrer que voilà la paléontologie il faut pas juste savoir connaître le mode de vie des dinosaures il y a plein d'autres disciplines scientifiques qu'il faut connaître si on veut devenir chercheur en paléontologie est en accord avec ce que devait vraiment être ces animaux il y a 65 millions d'années oui j'ai dit 65 millions d'années pas 66 bon c'est pas grave mais comment à partir d'empreintes peut-on estimer la vitesse d'un dinosaure c'est grâce au zoolog bio mécanicien robin alexander que cela a été possible dans les airs ça a été un gros morceau à vigoriser ça pas facile quand un chien et un cheval se déplacent côte à côte à la même vitesse le chien a des foulées plus longues que le cheval il court alors que le cheval marche de même un éléphant est incapable de courir et de bondir comme une gazelle car sa taille le lui interdit donc il sent qu'il existe une relation ça j'étais content d'en parler est-ce que c'était un truc que j'avais un peu j'avais lu les articles d'alexander dans le cadre de mon de mon mais mon mémoire de stage de m2 quand j'étais en master paléontologie à la course sera grande pour reprendre l'exemple précédent si les pattes d'un cheval sont quatre fois plus long que celle d'un chien le cheval passera là c'est une grosse phase on parle que de voyez là c'est que de la biophysique cette relation s'applique aussi à la longueur de la foulée mais justement ça me montre voilà qu'est ce que qu'est ce qu'il faut connaître tous les champs disciplinaires qu'il faut connaître pour pour parler de paléontologie et grande pendant longtemps on a cru que les dinosaures étaient trop bêtes pour avoir un comportement social développé et par exemple élevé leurs petits mais la saga Jurassic Park nous montre le contraire à l'image des troupeaux de brachiosaures du couple de tyrannosaures élevant leurs petits ou des raptors de Jurassic Park 3 vivant en meute et protégeant leurs nids ils le protègent à tel point qu'ils vont poursuivre une bande d'humains sur toute l'île qui ont volé deux oeufs alors qu'il y en avait plusieurs dizaines dans les nids hé l'équipe de Jurassic Park n'a pas eu que des brillantes idées mais bref comment les plans de l'homme ont été détaillés et encore et encore t'as pas vu celle de Jurassic Park et une espèce de la famille des Ipsolophotons d'idées de petits dinosaures j'ai bien vous entendez que j'ai bien galéré à les dire c'est aussi pour ça que je pense quand comme je galérais à les dire sur l'image et l'animation j'ai voulu les diviser le mot pour qu'on comprenne j'aime bien ce que je disais parce que j'ai galéré à prononcer ce terme tout comme Jack Horner mais rien d'étonnant puisque l'auteur d'Aga Christon a lu les travaux de ce dernier et s'est inspiré de lui pour créer le personnage d'Alan Grant c'est vrai que Jack Horner par exemple il a un parcours assez atypique en paleontologie alors même si peut-être certains ont entendu ses déclarations récentes notamment sur le Chicanosaurus et je pense que beaucoup de la communauté scientifique des paleontologues ne partagent pas les idées de Jack Horner mais il a vraiment un parcours atypique et en plus les connaissances qu'il a apporté les découvertes qu'il a fait sur les mayasoras et les comportements sociaux des dinosaures c'est un truc qui a vraiment changé la vision qu'on pouvait se faire des dinosaures et c'est vraiment super que Michael Christian se soit inspiré de ses recherches et de son parcours à Jack Horner pour créer le personnage d'Alan Grant Exceptionnel il me semble J'avais galéré ce mot là, je sens comment je le prononce c'est que ça devait faire au moins la 5ème prise que je faisais où je n'arrivais pas à le prononcer et là sur la vidéo je vois que je ne souris pas du tout, je ne suis vraiment pas à l'aise ça m'arrive toujours mais il y a des prises que j'ai dû faire une dizaine de fois et peut-être au bout d'un moment de la faire, on est agacé et ça se ressent un peu là je trouve, surtout celle-là, ça se ressent un peu que j'étais agacé 5 millions d'années, c'est-à-dire avant la disparition des dinosaures je ne sais pas si vous avez vu mais en gros avant que là le plan coupe vous avez vu, je baisse les yeux parce qu'en fait à côté j'avais un petit tabouret où j'avais posé mon texte parce qu'en fait il faut savoir, s'il y en a qui se demandent, tout est scripté dans mes vidéos honnêtement, à la ligne presse, c'est vraiment, j'écris tout j'écris les blagues aussi, les stray vidéos que je vais utiliser, je l'ai déjà en tête et en général sur le script j'écris et je mets entre parenthèses la référence d'où elle vient et donc en fait les phrases, je les dis vraiment, alors ça a un peu changé maintenant mais à l'époque vraiment les phrases, je regardais la phrase, je l'apprenais par cœur j'allumais la caméra, le micro et je disais la phrase et en fait là, bah oui, j'avais ma phrase, j'avais mon texte qui était apposé à côté de moi et là, un peu trop précipitamment, je baisse les yeux tout de suite pour regarder si j'ai bien dit ma phrase comme il faut ça c'est un truc, maintenant, j'arrive un peu, le script ça reste une base mais j'arrive quand même un peu à me détacher parce que des fois je m'aperçois qu'il y a des phrases qui sont à l'écrit qui quand je les dis à l'oral ne rentrent pas bien, ne sont pas claires parce que des fois on ne parle pas comme on écrit et inversement, on n'écrit pas comme on parle donc voilà, mais là c'est drôle de me voir baisser les yeux à ce moment-là je crois que ça va, un autre passage à vidéo, il y a le même truc, maintenant c'est un truc que j'ai essayé de travailler mais il faut noter également que l'étude de tous les éléments inclus dans l'ombre peuvent permettre de reconstruire précisément les ordonnements passés je crois que là, voilà, c'est un des rares plans où je regarde bien l'objectif je crois qu'il n'y a que ce plan-là, le reste des plans, j'étais complètement à côté comme exemple notable en France, il y a le disement à l'ombre il y a encore eu le plan, j'ai coupé trop vite, j'ai baissé vite les yeux pour regarder mon texte à l'ombre, les dinosaures sont partout, ils bougent sur nos écrans de télévision j'avais osé mettre une image de genre c'est quoi, en plus c'est bon je dis le monde des dinosaures et qu'est-ce que je montre, c'est pas un dinosaure, bon se cachent dans les rayons des jouets, dans les musées il y a l'image qui est sur l'écran à droite, je voulais savoir combien connaissez-vous dinotopia ? et à gauche, l'image en bas à droite, c'est mes dinosaures personnelles, si je voulais savoir c'est les jouets que j'avais, qui datent quand j'étais gamin et ça c'est vrai qu'ils reconnaissent, c'est une photo qui vient de la galerie de l'évolution du muséum national de l'histoire naturelle à Paris, que j'avais pu visiter pour la première fois quand j'étais en stage pour mon master en paleontologie, j'avais une mission à faire au muséum de Paris et quand j'avais fini un peu plus tôt, bah on m'avait autorisé à aller visiter les collections et pas seulement sur le monde des dinosaures, il y a bien sûr d'autres créatures ayant évolué avant et après il ne faut pas oublier qu'en paleontologie, il n'y a pas que les dinosaures voilà, c'était aussi pour ça que j'avais fait cette première vidéo sur Jurassic Park ça me permettait à la fin d'ouvrir un peu le sujet et de dire, voilà, d'enfoncer le truc la paleontologie c'est pas que les dinosaures et voilà, dans cette première vidéo j'en ai parlé et je pense que, bon j'en ai parlé dans d'autres vidéos après mais je pense que c'était aussi pour me débarrasser de ça, de dire, voilà, j'ai fait une vidéo vraiment consacrée exclusivement pratiquement qu'aux dinosaures et pour la suite on va passer à autre chose bonjour cet épisode est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un poule bleu et à partager le rythme là, on sent que on sent que je suis pas à l'aise là, je veux me débarrasser du texte je parle, je balance tout si vous ne manquez aucun de mes prochains épisodes, je vous invite à vous abonner en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée voilà, et au revoir, j'ai envie de partir là on sent que j'ai envie de partir, c'était une dernière vidéo bon, je devais être fatigué à cause du du tournage, mais enfin bon, voilà, c'était le premier épisode là pareil, c'est aussi pareil, le générique je me fatigue à mettre tous les références, tous les estrés que j'ai fait il y a aussi les sources, je crois, qui arrivent à la fin c'est un truc que j'ai arrêté de faire enfin, les sources, non, vous pouvez toujours les trouver dans la description mais tous les estrés que j'utilise, tout ça ça j'ai arrêté, ah ok, j'avais fait oui, c'était l'épisode où après ça allait être sur les stations de masse, donc j'avais mis un titin 10 mais ça j'ai arrêté de le faire, je crois je l'ai fait que pour cet épisode là, la fois je l'ai plus fait bah bon, voilà, c'était donc le premier épisode de Paléologie qui a après, bah, qui a initié toute la suite, bah bilan après bon, oui, il y a la tête qui font trouver que je suis hyper dur envers moi-même sachant que c'est un truc qui a 5 ans que, comme je l'ai dit, je n'ai aucune formation à la base en vidéo, j'ai appris tout sur le tas même s'il y a beaucoup de défauts il fallait quand même se lancer une première fois et c'est peut-être ça le conseil que je donnerais c'est que, ça ne sera jamais parfait et même aujourd'hui, il y a des épisodes récents ou que je, toujours un titre critique parce qu'on est dur en fin même, il faut avoir une certaine exigence, mais il faut pas se bloquer, ce qui est le problème, c'est que si par exemple là, si j'avais bloqué sur tous les les petits défauts que je vais vous dire, j'aurais jamais osé lancer la vidéo et lancer la chaîne même, mais voilà, il faut oser se lancer et c'est ce que je voudrais dire enfin c'est, il faut oser se lancer ne pas avoir peur du retour des gens sachant que, comme je vous dis, il y a certaines critiques que je vous ai dit qu'il y a eu dans les commentaires, mais à chaque fois c'était très constructif c'était des commentaires, on va dire négatifs dans le sens où ils disaient leur avis sur des trucs qui n'y allaient pas, mais constructif les gens me disaient, attention, tu ne regardes pas l'objectif, attention il y a le son aussi qui n'était pas tip top mais voilà, et après ça me permet de s'améliorer au niveau du rythme aussi pareil, là, ce premier épisode, vous avez vu, il n'y a pas le second personnage que je joue, le réalisateur je l'ai ajouté au deuxième épisode parce que c'était aussi ça une des difficultés quand on est tout seul, pour rythmer une vidéo c'est hyper dur en fait, c'est là que je m'en suis aperçu c'est que j'ai personne à qui parler, il n'y a que moi donc, une des seules solutions que moi que j'ai pris c'est de créer un second personnage avec qui j'installe un dialogue et ça permet de rythmer les vidéos et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour les vidéos suivantes enfin voilà, c'était donc Paléologie 1, 5 ans après comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et il me reste pas à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de vulgarisation cette fois en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus ! à tous !